Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes le 28 janvier 2018 et c'est le premier vlog que je fais pour cette année 2018 Donc déjà je vous souhaite à tous une excellente année même si on est le 28 janvier je peux vous souhaiter bonne année jusqu'au 31 de ce mois donc du coup je suis pas en retard Donc déjà je m'excuse parce que je vous avais dit que je sortirais deux vlogs en décembre et je ne l'ai pas fait parce qu'en fait j'ai oublié ma caméra quand je suis rentrée pour les vacances de Noël chez moi dans le sud-ouest et j'ai pas voulu vous le publier en janvier parce qu'en fait je vous parlais des fêtes de fin d'année donc ça n'avait aucun rapport que je vous publie un vlog qui parle de Noël en janvier enfin bon voilà c'est pour ça que je l'ai squeezé je passais, voilà il est dans, actuellement les scènes sont dans ma caméra mais voilà je ne le publierai pas parce qu'il n'y a aucun rapport donc si je vous fais un vlog aujourd'hui c'est parce que je vais me promener dans Paris logique vous allez me dire donc voilà je vais vous partager ma promenade avec vous mes découvertes de Paris avec vous puisque comme vous savez je partage tout ce qui est découverte avec vous donc je n'ai pas vlogué depuis un petit moment si vous suivez les infos vous le savez parce qu'il pleut énormément à Paris c'est d'ailleurs pour ça que la Seine est sortie de son lit il ne fait que pleuvoir tout le temps, tous les week-ends et c'est pour ça que je ne peux pas vloguer puisque je ne sors pas pour visiter Paris donc voilà et pour une fois il ne pleut pas donc j'en profite donc le programme en fait c'est que je vais aller visiter du moins me promener sur la promenade plantée ou appeler maintenant la coulée verte donc du coup je vais partager avec vous cette découverte on va voir ce qui nous attend et en même temps si je peux filmer quelques scènes de la Seine en cru ça peut être pas mal au niveau du vlog donc je vais voir ce que ça donne voilà en attendant on se retrouve dehors on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne on va voir ce qui est Bon, je suis du coup sur la coulée verte, ou là, à prendre notre planter. Et cela me fait énormément penser à la High Line à New York, parce qu'en fait, c'est une ancienne voie ferrée qu'ils ont fait en espace vert, comme à New York, en fait. Et je pense que ce sera encore plus beau au point de temps. Mais c'est trop beau d'avoir vu cette architecture parisienne. Je suis redescendue de la coulée verte qui, en fait, est juste là. On peut bien voir que c'était une ancienne voie ferrée, avec des petits arbres, cheux. Voilà, du coup, je vois Paris de plus bas. C'est quoi toutes ces moites-là ? C'est son père blanchement ou quoi ? J'ai trop peur qu'elle me chie dessus. Normalement, là, en fait, vous pouvez marcher. C'est les berges de Seine. Et voilà. Et on descend par cet escalier. C'est ouf de voir la puissance de l'eau, là. Bon, c'est pareil, normalement, là, vous pouvez marcher. Et bon, maintenant, vous baignez. Je pense que la décrue, ça va prendre tellement de temps, genre un mois, peut-être plus, même. Parce qu'en fait, là, elle est à 6 mètres, je crois. Et normalement, la Seine, elle ne fait que 2 mètres. Donc, je tiens qu'elle redescende comme il faut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. J'aime pas l'hiver. Mais on voit que les jours où ils rallongent, ça, c'est cool. Donc, juste avant de rentrer, je suis passée à la FNAC à acheter des livres sur Paris. Voilà. Parce que j'ai beau vivre à Paris, je ne connais pas grand-chose à part tous les trucs bien touristiques. Donc, du coup, je vais voir ce qu'il y a à découvrir arrondissement par arrondissement. Et comme ça, ça va me permettre de faire plus de vlogs quand il fera meilleur, quand il fera beau. J'espère que les week-ends qui vont arriver, il fera bon. qui ne va pas pleuvoir, déjà, ce sera déjà, on ne va pas demander le soleil, on va juste demander qu'il ne pleuve pas. Et comme ça, en fait, le fait d'acheter des trucs comme ça, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celui-là, de Michelin, et j'ai acheté, hop, Paris à tout petit prix, de Lonnie Planet. Voilà. Parce que je pense que ça peut être cool aussi de faire découvrir des endroits pas très chers. Parce qu'on n'a pas tous un budget, un big budget. Donc, voilà. Sinon, la journée, bah écoutez, ça s'est bien passé. La coulée verte. Oui, c'est ça. La promenade plantée. Ça s'est très bien passé. Mais je pense que c'est encore plus agréable au printemps, été, quand les fleurs, elles ont fleuri, quand l'herbe, elle est verte. Parce que là, c'est sympa, mais c'est grisâtre, quoi. Donc, c'est pas aussi joli que ça pourrait être à d'autres saisons. Mais ça m'a fait penser, du coup, comme je vous ai dit, à la High Line à New York. Parce qu'en fait, c'est le même principe. C'est une ancienne voie ferrée, la High Line à New York. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mes vlogs, parce que je crois que j'en ai deux, sur la High Line à New York, je vous les mets en barre d'infos juste en bas. Voilà. Ensuite, j'ai voulu aller voir la scène qui sortait de son lit. Donc, très honnêtement, à midi, j'ai regardé le 12.45 sur M6 et il y avait une mamie qui disait, parce qu'ils interrogeaient les touristes et ils interrogeaient aussi les parisiens, et il y a une mamie qui disait, oui, c'est agréable, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Regardez juste cette séquence et vous verrez. Donc, en fait, il y avait énormément de monde. Je n'étais pas du tout la seule à vouloir voir la scène en cru. Il y avait tous les touristes et aussi tous les parisiens. Donc, du coup, il y avait énormément de monde qui prenait des photos, des vidéos, qui s'émerveillaient de voir l'eau sortir de son lit. Donc, c'était très beau, mais ça fait aussi flipper parce que, du coup, je suis passée à côté du RER C, d'ailleurs, qui est fermé. Et, en fait, on voit l'eau qui s'infiltre sur les rails. Donc, ouais, je pense qu'il est temps qu'il arrête de pleuvoir et que les choses redeviennent à la normale, même comme si je vous ai dit, ça va prendre pas mal de temps. Voilà, du coup, je suis rentrée après mon petit passage à la FNAC. Là, je vais arrêter mon vlog ici parce que, concrètement, je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Je vais me poser pépouze sur mon canapé de lit et puis je vais profiter de mon dimanche soir avant le retour à la normale, on va dire. Non, c'est même pas le retour à la normale, c'est le retour au travail demain. Et oui, parce qu'il faut bien travailler. Sinon, ma vie à Paris se passe toujours bien. Je suis toujours en manque des Etats-Unis. Je crois que c'est de pire en pire. Plus ça fait longtemps que je suis en France, plus mon manque augmente, en fait. Et en fait, j'ai remarqué un truc que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire que je suis allée à Starbucks. Et en fait, la différence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir aux Etats-Unis dans les Starbucks parce que les gens n'ont pas le temps. Les gens, ils prennent un Starbucks, ils s'en vont, en fait, ils partent. Ce qui n'est absolument pas le cas en France, en fait. Les gens prennent un Starbucks et vont s'asseoir, vont se poser, vont parler comme un café, en fait, normal. Et en fait, la dernière fois, j'ai pris un Starbucks et j'étais la seule sur le quai avec mon Starbucks. Et je me suis dit, ah ouais, et c'est là où on voit la différence parce qu'à New York, non, c'est limite normal d'avoir sa cup quand on va prendre le Subway. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que ça fait... Il est où le temps ? Ça fait 1 minute 52 que je parle. Et puis ça suffit. Je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. Mais voilà, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, tout dépendra de la météo et aussi de ce qu'il y a dans ce magnifique bouquin que je pourrais vous montrer peut-être en vidéo. Voilà, donc ça va surtout dépendre du temps. Très honnêtement, parce que ma motivation, parce que des fois le week-end, j'ai envie de rester tranquille, de profiter de mon appart, parce que la semaine, concrètement, j'en profite pas. Donc, voilà, je me perds. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous parle, je divague par monde et par vous. Donc, je vais arrêter de parler. Ça fait 3 fois que je le dis, mais je continue toujours. Voilà, je suis une fille. C'est pour ça. Donc, je vais arrêter de parler. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, comme je le disais, dans un nouveau vlog à Paris. Bye. Sous-titrage ST' 501